Musique Oh là là, ce plateau, ce plateau Radio Cyclo, on est avec Clément Cliston, on est avec Benoît Lepapa, on est avec Émilie, ils vont partir, c'est la première fois, vous allez partir à 3 sur un Bikinman Origine. Oui, c'est la première fois, à 3. Non, parce que lui, souvent il le fait tout seul, des fois vous le faites à 2, vous, vous avez bien figuré d'ailleurs, beau classement, c'était bien. On l'a fini. Enfin lui, pas premier comme lui, mais bon. Donc c'était une idée comme ça qu'il vous trote de le faire tous ensemble ? L'année dernière, j'avais fait le Corse avec Clément, cette année j'ai fait le France avec Émilie, et à l'arrivée, il y a des gens de la famille Bikinman qui nous ont dit, ben, maintenant il faut venir à 3. Ben, ni une, ni deux, on est là, tous les trois. Ils sont là, comme quoi il suffit de demander. Clément, donc, voilà, vous êtes à 3, bon, toi tu vas les voir aujourd'hui, tu les vois aujourd'hui au contrôle, mais après ils vont voir ton dossard en gros, tu vas être devant. Ben, j'espère bien, c'est le but. Montrer qui c'est le patron. Tiens, ben, encore. Ça va les chevilles ? Tu viens pour la gagne ? Ben, j'espère, oui. J'ai essayé. Parce que tu le connais, de mémoire, c'est toi qui as gagné l'an dernier ici. Oui, c'est ça. Alors, le parcours est à l'envers. Oui. Et il me plaît mieux cette année encore, sur le papier. Je ne dirais peut-être pas ça après, mais ça, il me plaît mieux. Et donc, voilà, un beau Bike Ilman, de toute manière, avec des beaux paysages, on vient pour ça, on vient pour la gagne, on vient pour s'amuser aussi, on vient pour me donner. Vous savez, Émilie, donc, toi, tu vas les suivre, comment tu fais ? Tu les entraînes ? Parce qu'on a vu qu'il y avait le patron. Mais la patronne, c'est toi ? Moi, je mets la pression à Clément. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, alors, du coup, parce que vous êtes vers Poitiers, c'est ça ? Oui, tous les deux, oui. Tous les deux. Et toi, tu es plutôt dans le sud. Dans les Vosges. Dans les Vosges, oui, c'est vrai. Mais du coup, vous vous entraînez pas, vous entraînez à part, mais vous entraînez pas tous ensemble ? Non. Ben, jamais, quasiment. Jamais, quasiment. Oui. Mais vous regardez les performances des autres ? Enfin, vous suivez, vous dites, tiens, là, il faudrait que je fasse ci, je fasse ça, pour l'impressionner au patron ? Non, il fait des choses trop compliquées. Moi, je reste sur les basiques de l'entraînement. Là, c'est trop compliqué, ce qu'il fait. C'est trop compliqué. Papa, il est fier, finalement, de voir les enfants qui sont à fond sur le vélo. Ah, ben, bien sûr, on ne peut être que fier de voir ces enfants faire la même passion que nous. C'est toi qui leur as donné la passion ou c'est toi qui as pris après ? Ouais, je pense que je t'ai donné la passion. Clément avait commencé un petit peu, moi, je faisais du vélo en cyclo, mais de basse, tranquille. Et puis, il s'est mis un petit peu au vélo. Et puis, voilà, Pimmy, elle, elle a pris la passion, mais en montagne. Elle faisait du vélo que l'été pour faire les descentes de col. Ça, c'est marrant. Mais comme je dis, pour faire une descente, il faut le monter, le col. Ben, s'il n'y a que ça, on le monte. Ça n'a jamais été un souci. Parce qu'il y en a qui le montent avec le télésiège. Ah non, non, non. Elle montait par la route, elle descendait comme une malade. Et voilà. Elle s'y est mis. Et là, voilà, c'est le vélo qui va. Est-ce que tu as impressionné, toi en papa, est-ce que tu as impressionné des performances de tes enfants, du coup ? Tu es fier, forcément. Ah ben, très fier, oui. Puis impressionné aussi qu'on peut voir ce qu'ils sont capables de faire avec leur jeune âge. Parce que quand même... Parce que nous, tu me regardes, mais... Non, parce que quand on prend la moyenne de ceux qui performent, c'est toujours très impressionnant. On est toujours très fiers. Il y a souvent la petite larme à l'œil. Ben, forcément. Vous l'avez vu le film hier soir, tiens ? La fin du film, parce que nous, on est arrivés tard. Mais on le reverra. Il y a souvent sur le film. Clément, c'est... Voilà, toi, c'est ta vie, c'est ta passion, le vélo. Tu travailles dans un magasin de vélo, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et donc, toutes les journées, tu fais le vélo. Moi, on m'a dit que des fois, en plus, la nuit, tu allais faire du vélo, le week-end, tu allais faire du vélo. C'est le secret pour aller gagner un Viking Man Origins ? Ben, d'être le plus régulier, je pense, sur l'année, ouais, c'est un peu le secret. Puis de faire un petit peu de dénivelé de temps en temps, un petit peu d'intensité, et trouver le bon dosage. Et voilà, il n'y a qu'à faire. Est-ce que vous êtes concerté sur les machines, sur la préparation, sur ce que vous amenez sur les vélos, ou chacun a fait comme il a voulu ? Ben, les machines, moi, j'ai fait confiance au vendeur. Puis la préparation, c'est un peu... On a fait chacun notre sauce. On a juste regardé ce matin, ce qu'on avait emmené, à peu près. Ouais, donc vous avez comparé, s'il manque quelque chose, il est encore temps d'aller acheter. En termes de... Parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent, d'autres qui ne s'arrêtent pas, vous allez partir chacun de votre côté, et puis voilà. En termes de nutrition, est-ce que, justement, là-dessus, vous êtes à peu près pareil, ou il y en a un ou une qui a les sacoches remplies de quoi manger, d'autres qui sont plutôt légers ? Comment ça se passe ? Moi, j'ai emmené 50 000 bars, mais j'en ai enlevé pas mal, quand même, là. Ouais, quand le vélo est passé, elle a pesé. Ouais, c'était pour voir un peu. Mais ouais, je crois que j'ai emmené le plus à manger entre nous trois, là. Ouais, d'accord. Clément, t'amènes beaucoup, toi ? Comment tu fais ? Amène-la avec l'expérience, évidemment. Ouais, je vais emmener à manger jusqu'au kilomètre 180, jusqu'à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Puis j'ai emmené des petites galettes poids de vigne, bien caloriques comme il faut. Non, parce qu'il y a des trucs, sur place, il y a du bon jambon de baille. On peut trouver sur place en roulant, Bruno. Oui, bah moi, par contre, c'est un peu différent. J'emmène juste un tout petit peu à manger à la première boulangerie vers 8h, que je vais trouver. Je m'arrête. D'accord. Alors, j'emmène toujours un petit peu, mais très peu. Par contre, oui, à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, là, je ferais vraiment le plein, parce que j'ai eu l'info que derrière, c'était très compliqué. Oui, c'est vrai. Puisque lui, il a fait l'an dernier. Oui, il y a des endroits, on va appeler ça désert ou pas désert, mais il y a des endroits où on trouve ni eau, ni manger, à peine de quoi dormir. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est pour ça que le CP1 est plutôt bien placé au milieu de cette zone. Mais après, il faudra bien anticiper quand même. Et vous allez vous suivre mutuellement ? Alors non, pas sur le vélo. Ne t'inquiète pas, ça, j'ai bien compris. Mais est-ce que vous allez vous suivre sur la piste application pour voir où chacun en est, Lui, il ne va pas avoir le temps, mais vous, est-ce que vous allez regarder un peu les performances de chacun ? Oui, je vais regarder quand même où il se trouve et puis si Pab c'est loin derrière ou pas. Et puis s'il n'est pas loin, tu vas accélérer ? Ah, d'accord, d'accord. Mais comment ça ? C'est ce qu'on a fait sur le France. Je ne regardais qu'un numéro, c'était celui-là, Émilie. Et puis au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Mais là, tu vas regarder un petit peu ? Oui, mais je regarderai les deux. De toute façon, il n'y a que deux numéros que je regarde après. Mais ça va être terrible en fait, quand le mercredi, vous allez voir que Clément est arrivé et que vous, il vous reste encore deux jours et demi à pédaler. Non ? Ça va vous gonfler le moral ? Ça casse un petit peu parce que sur le Corse l'année dernière, quand Clément avait gagné, il me restait encore plus de 400 bornes à faire. Oui, donc 400 bornes, ça commence à faire. Ça commence à faire, surtout avec les émilets qu'on a en Corse. On est tellement heureux quand on voit qu'il a gagné que ça casse le moral d'un côté et de l'autre côté, ça redonne des forces pour aller encore plus loin. C'est-à-dire, voilà, il faut... Et puis aussi, lui montrer que vous, vous savez faire finalement. Eh bien, qu'on peut le faire, qu'on peut le finir. Eh bien, voilà, il y a un patron, il y en a deux qui regardent, qui le suivent, qui l'encouragent. Mais en tout cas, vous êtes très soudés, vous êtes très unis et on va vous retrouver tous forcément au repas des finishers. Ah bah, pas le choix. Hein ? C'est obligatoire. Ah bah oui. Bon bah voilà. Le principal, c'est d'arriver au minimum une heure avant le repas, comme ça, on a le temps de prendre la bière, prendre la douche, on enfile le t-shirt et on va au repas. Bon voilà, et on se retrouve à Poitiers le dimanche, je ne sais plus quand. En tout cas, bon Bike & Man, on croise les doigts. Allez, un vainqueur potentiel, puisqu'il ne faut jamais... Il peut se passer telle chose. Et de toute manière, vous êtes trois vainqueurs parce que vous allez arriver au bout et c'est beau. À chaque Bike & Man, ce que vous faites, moi je suis, alors par vous et par tous les autres, évidemment, parce que c'est quand même des belles leçons qu'on voit sur le vélo, des belles leçons de vie, les gens qui n'ont pas la pêche, qui repartent, on l'a vu sur le film, c'est super. Moi je dis bravo à vous trois et à tous les participants au Bike & Man. Réveille-toi toi ! Ah moi d'accord, ça va. Allez, merci. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501